Musique Bonjour à tous et bienvenue encore dans une nouvelle vidéo Et ouais, ça on rapprochait en ce moment Donc en fait c'est pour continuer, c'est la suite du réaménagement des parcs et des poulaillers En fait, bon ben voilà, aujourd'hui par rapport au temps de pluie qu'on a depuis ces derniers temps On a décidé de changer encore les sols des poulaillers Parce que comme vous pouvez le voir, tous les parcs sont en boue Enfin en boue, là il a fait beau depuis 3 jours donc ça a séché Mais sinon quand il pleut, une journée de pluie c'est mort C'est de la pataugeoire, les poules sont toutes dégueulasses Donc en fait je voulais vous parler aujourd'hui de ce produit Bon c'est un peu cher à l'achat, je l'avoue Mais franchement, contrairement à la paille de lin, aux chambres C'est vraiment un truc de génial En fait ça s'appelle du miscanthus C'est un paillis tout simplement qui marche autant au potager que pour les litières d'animaux C'est de la litière dépoussiérée Donc c'est le top pour mettre chez les jeunes les poussins Mais alors attention, je vous précise quand même C'est bien de le mettre mais dehors Parce que moi, j'ai ma poussinière qui est en intérieur Et au bout de quelques jours, c'est vrai que ça dégage une odeur un petit peu particulière Et au bout de quelques jours, franchement, ça pue Ça pue, c'est vraiment, ça sent pas bon quoi En fait, c'est pas que ça sent la fiante ou quoi Mais ça sent un mélange de, je ne saurais pas dire ce que c'est Mais ça sent pas bon quoi Enfin moi, c'est une odeur qui me dérange Donc vous voyez, c'est une litière végétale dépoussiérée En fait, je m'étais renseignée avant d'acheter C'est du roseau, je crois C'est fait à base de roseau Donc c'est un pouvoir absorbant Mais hyper, hyper, hyper concentré Je crois que ça absorbe 6 à 10 fois son volume en eau Donc voilà, c'est sans pesticides, c'est agriculture biologique Donc nous avons décidé de mettre ça dans le parc Enfin, d'en mettre dans tous les parcs Donc pour le moment, on va en faire deux Parce que ça coûte quand même assez cher Il faut dire ce qui est C'est 23 euros le sac Donc ici, on a été obligé d'en mettre 3 sacs Vous voyez, donc j'en ai pas mis, enfin on n'en a pas mis de sous là Parce que bon, c'est sous les abris C'est pas, et puis je veux qu'elle garde l'espace de terre Pour pouvoir gratter et se dépoussiérer Donc vous voyez, ça fait une belle épaisseur Et puis ça permet, voilà, de garder au moins les poules À l'abri de la boue qui colle aux pattes Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez Ici, dans ce parc des Fromants C'était du sable Mais bon, on peut voir que maintenant le sable Avec la flotte, le sable est plus lourd Donc il est passé sous la boue Et du coup, maintenant Bon, c'est beaucoup mieux quand même Que la boue Mais voilà, ça se passe mieux Parce que là, là où il n'y avait que de la boue Comme là, vous voyez par exemple Ici, c'est que de la boue, donc ça colle Alors que chez les Fromants, ça ne colle pas du tout Donc c'est parti pour la suite Je vous ferai voir On va faire le tour ensemble A tout de suite Ah oui, j'ai oublié aussi Retour en arrière Voilà Les autres modifications qui ont été faites En fait, on a fait des fenêtres Sur les poulaillers Alors comme vous pouvez le voir C'est du plexi C'est pour leur permettre Comme le matin, c'est vrai que je les ouvre un petit peu plus tard Parce que j'ai toujours l'appréhension des rongeurs Enfin des prédateurs, on va dire Donc en fait, on a rajouté des fenêtres Et ici, on a amélioré aussi le pondoir Donc voilà, vous voyez Il y a une fenêtre ici Et on a mis le pondoir en dessous En fait, c'est un double Voilà Et on a changé les perchoirs On les a mis dans la diagonale en fait Enfin, pour celui du haut Ce qui fait que le pondoir, en fait Il faut qu'il soit à l'opposé Enfin, pas en face de la fenêtre Parce que les poules, quand elles pondent Elles a bien justement Dans des petites cachettes bien sombres Donc voilà, on a fait ça Et c'est le top Je suis bien contente Parce que ça y est Ça commence un petit peu à repondre Chez les gris perles essentiellement Quelques oeufs chez les bleus Donc voilà Donc ça fait une petite journée encore Bien sympathique Voilà Alors attendez, j'essaye d'accrocher mon Voilà, ici Hop Donc, c'est super sympa Comme vous pouvez le voir Voilà, maintenant Elles ont leur petite fenêtre Ensuite Ah oui, je vous fais voir vite fait On a aussi monté Le lendemain de la nouvelle année On a aussi monté La petite serre qui est là-bas Pour Parce qu'en plus des poules On va attaquer aussi les semis Bientôt Donc voilà C'est une petite serre Je vous la ferai voir plus longuement Sur une autre vidéo Parce que là On est chez les poules Donc vous voyez J'ai mon mari qui est en train De Détendre Le Muscanthus Oula ma pépette Donc vous voyez C'est super pratique Parce que là Elles vont vraiment Mais vraiment Être au sec C'est vraiment le top Enfin Quand il va pleuvoir Ça n'empêchera pas Le Le paillis D'être D'être mouillé D'être humide Je vais vous faire voir Un peu la matière Dans les mains C'est beaucoup plus épais Quand même Que du lin Ou du chanvre Voilà Ici Vous voyez C'est vraiment épais C'est pas Voilà Donc ça absorbe Vachement l'humidité Ça évitera Qu'elles aient de la boue Et puis que ça colle aux pattes Et que ça soit Une pataugeoire Donc pour moi C'est beaucoup mieux Allez les filles Vous rentrez Allez tout le monde au dodo Allez c'est l'heure là Non 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 Tu rentres pépette Allez Il y a les sacs Elles ont peur des sacs Allez les filles On rentre Allez les louloutes Allez Allez poulettes Les petits culs Allez les petits culs Allez Hop 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 Et voilà Bon bah c'est tout nouveau Donc obligatoirement C'est la grosse découverte Mais voyez comment elles sont bien là C'est le top Ça va leur changer la vie Parce que Quand t'as 3 cm de boue Collé à tes pattes Bonjour les pododermatites Donc voilà Chez nos fromants Ça va être la même chose Bon chez les bramants On va pas le faire Parce qu'il y a trop grand De parc à faire C'est vraiment énorme Je le ferai peut-être un jour A l'occasion Voilà Mais bon c'est beaucoup trop grand Là et ça demanderait Une quantité phénoménale On a ma petite caramel Qui est de retour dehors Ah ma pépette Oh ma chérie Où est ma louloute Où est ma louloute Bah oui tu causes Donc voilà Vous voyez c'est super cool Ça va être le top Je suis contente Mais je me sens super bien Rien que de savoir Que mes poules On va être au sec Parce que là Non non tu sors pas louloute Vous voyez là c'est Encore je vous dis C'est asséché Parce que bon bah c'est Ça fait 3 jours Que c'est à peu près du soleil Qu'est-ce que t'as ma belette Qu'est-ce que t'as Là le coq Il est en train de me la Vous savez c'est la petite Que je vous disais Qu'il fallait que j'introduise Dans le parc des gris perles Bah le coq Depuis Bah il arrête pas Il est dessus Je l'ai introduite Mais il est tout le temps dessus Donc il est en train De me la déplumer Mais totalement Regardez là La pauvre Elle ressemble plus à rien Donc elle s'y fait Petit à petit Et donc là aussi Ben vous voyez On a fait une fenêtre Donc voilà On peut voir les poulettes À travers Et puis au moins Ça leur permet D'avoir de la lumière Plus tôt le matin On va louloute Qu'est-ce que tu dis Pépette Mouais Alors elle c'est pareil Elle a pris connaissance Du nouveau pondoir Donc elle est contente Elle y va Elle a déjà pondu son oeuf Mais voilà la fenêtre Ici c'est le top Voilà Pour celui-ci Donc on va ressortir Hop 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 Tu ne sors pas Bon bah les bleus Cajoutés Les bleus Porteurs cailloutés Vous saviez C'était notre ancienne C'était notre ancienne Poussinière Donc elle Elle a toujours eu Une fenêtre Depuis le départ Voilà Qui se trouve au fond Vous voyez Donc eux Ils ont le jour En permanence Dès le matin Voilà Bon les bramas On n'a pas fait de fenêtre Parce qu'eux Ils sortent super tôt Donc ça ne servait Pas à grand chose Je vous fais Le tour avec moi Bonjour le tournis Donc là On a été obligé De changer le portail De place en fait De le faire ouvrir Par l'intérieur Enfin par l'extérieur Ici Et là voilà Vous voyez C'est le top Là petit Odin Va plus se salir Les pattes Un bonhomme Oh je suis tellement contente C'est pas énorme Vous me direz Mais franchement Mais qu'est-ce que ça fait Du bien au moral Parce qu'on se dit Bah voilà Les poules J'avais peine A chaque fois qu'il pleut J'angoissais en fait En me disant Mais mes poules On est dans la gadoue Dans la boue Donc là Ça restera humide Parce que ça sera mouillé Mais rien à voir Avec de la boue Vous voyez Quand elles piétinent Toute la journée Dans le poulailler Parce que je ne peux pas Les sortir Quand il pleut trop Parce que l'herbe Elle est trempée Étant donné Qu'elles ont les plumes Qui descendent jusqu'aux pattes Bah elles ont vite Le vent mouillé Avec l'herbe qui est haute Elle n'est pas très haute La butée Oh c'est le truc Que j'ai jeté là-bas Derrière Oui c'est ça C'est le truc Que j'ai jeté Donc voilà En fait Vous voyez Quand l'herbe Elle n'est pas très haute Mais c'est suffisant Pour leur mouiller Toutes les plumes du ventre Et puis après Elles vont se coucher Et puis elles ont Elles sont humides Elles sont mouillées Et elles ont froid Qu'avec ça Bon ben voilà C'est beaucoup plus pratique Et donc sur celui-ci Ben voilà Il a aussi sa petite fenêtre Qu'on a fait ici Je ne sais pas si vous voyez bien Voilà Là la petite fenêtre En plastique En plastique En plexi Donc on peut voir A l'intérieur C'est le top Très utile Et puis au moins Elle Oh ben il y en a une dedans Euh Au moins Ben les poulettes Oui oui Il y a la petite rousse Alors ça y est La petite rousse On a On a pu voir que les Je ne sais pas si vous la voyez Voilà On a pu voir que Les plumes Repoussent sur la tête Donc c'est déjà Une super bonne nouvelle Je suis super contente C'est le top Ça va faire plaisir Un petit peu De la voir reprendre de la forme Donc voilà Et ben écoutez Sur ce Je pense qu'on a fait le tour Cette fois-ci Il me reste le pondoir Là-bas Oui comme j'ai dit Ben A vernir Ou peindre Et mettre Oui parce qu'on me l'a dit En commentaire plusieurs fois Il est bien évident Que je vais mettre Un dessus de toit Pour la pluie Et c'est que mon mari Va m'en récupérer C'est une espèce de gomme En fait Pas du caoutchouc Mais c'est une gomme Qui a un tapis assez épais Et qu'on va mettre Qu'on va fixer En fait Je vais vous faire voir Voilà Ici Donc on le fixera En haut là Comme ça Et il aura la forme De venir Prendre la forme du toit Comme ça Mais il sera fixé Sur le haut là Et il recouvrira Tout la partie du toit Voilà Là le pondoir est ouvert C'est moi qui l'ai mise Parce que la nuit Ben comme elle est nouvelle Je la prends Et je la ferme Dans le pondoir Pour éviter Qu'elle se fasse attaquer Parce que vous voyez C'est pas encore La Les gris perles Sont Sont assez Assez difficile Entre elles Donc C'est pas encore Le grand amour Donc voilà En attendant D'ici je pense Une semaine Ça sera bon Elle passe ses nuits Dans le pondoir Donc voilà Et bien écoutez Sur ce Je pense qu'on a fait le tour Voilà les deux parcs Qui sont au sec Et qui sont bien Pour les poulettes J'espère qu'elles vont apprécier Autant que moi Je suis contente Voilà Et bien écoutez Sur ce les amis Je vais vous laisser Et aussi oui Voilà les graines Parce qu'on m'a demandé Ce que je donnais en graines Donc voilà Les graines que je donne C'est du Vercel Lagard Tout simplement C'est celui là Le gramix Bon ben Effectivement C'est des sacs de graines Qui coûtent cher Mais Voilà Avec ça Les poules se régalent Elles sont en bonne forme En bonne santé C'est ce que je donne Dès à partir du moment Où elles ont à peu près 8 à 9 mois Qu'elles soient On va dire presque Qu'à l'âge adulte Parce que sinon C'est chaud 1 et 2 Et ensuite Chaud 3 et 4 Jusqu'à 6 7 mois Et après Je commence à incorporer Celle-ci Et j'ajoute un petit peu De maïs concassé Surtout en période hivernale Voilà Bon ben écoutez Sur ce Je vais vous laisser Je vous souhaite à tous Et bien encore Une excellente année Tous mes voeux de bonheur De ce que vous voulez De ce que vous avez envie Et puis Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao